... Des millions d'enfants à travers le monde feront face à la pauvreté et plusieurs autres mourants de cause qu'on pouvait éviter. La situation des enfants du Niger aussi n'est pas réalisante. Si ce matin, le ministère de la Santé publique des agents a démis au concours de la Santé publique annulé. Il demande aux autorités d'annuler les revenus sur leur décision. Le ministre de la Santé répond négativement. Nouvelle édition sur la télévision. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à ce journal de ce mercredi 29 juin 2016. Les résultats provisoires des examens du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2016 sont connus dans plusieurs centres de Niamé. C'est l'exemple du jury 426 dans l'enceinte du CG25 qui vient de programmer il y a quelques instants. Le jury a réalisé un taux de réussite de 24,83%. Réaction de quelques candidats à demi explosés de joie après l'annonce de leur nom. Oui, oui, je l'ai eu à l'écrit. Je remercie le bon Dieu parce qu'aujourd'hui, vraiment, 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 je suis tout ce qu'on appelle être joieuse. La majorité, ils ont dit que c'est partout dans le territoire qu'il n'y a pas eu trop de pourcentage. Mais ça va. Les résultats n'étaient ni bons, ni trop faciles. Mais bon, Dieu merci. Celui qui a vraiment travaillé peut l'avoir. Je suis vraiment désolée, mais que l'année prochaine, il y aura qu'il y aura. Je suis admis à l'écrit et à la session et au BEPC de la session de juin 2016. Bon, je me sens vraiment, je me sens très joyeux et je suis très ému parce que j'ai bossé dur et je suis admis et je me sens bien. Bon, les épreuves n'ont pas été faciles, mais plutôt que j'ai bossé dur pour avoir mon BEPC. Bon, pour mes autres camarades que je dis de prendre leur mal en patience et de se préparer pour l'année prochaine et qu'incha'Allah, ils seront admis aussi avec un peu d'effort. C'était là donc les réactions des quelques candidats admis au BEPC session 2016 dont les résultats sont en train d'être proclamés dans plusieurs jurys de Niamé. Bonne chance donc. Félicitations au candidat admis et du courage aux malheureux. Il a plu abondamment ce mercredi à Niamé. Les calvares des usagers commencent. Les voix sont impraticables dans plusieurs quartiers. même les grands déserteurs sont submergés. Les usagers pointent du doigt les autorités comme seuls responsables de cette situation. Reportage Ousmane Sidikou et Aboubakar Soleil. Il n'a plus, même si c'est sans récurrence, jusqu'à la tombe et conséquemment cette progressive installation de la campagne agricole. Une campagne qui promet sur toute l'étendue du territoire national en dépit des quelques poches. Aujourd'hui, en tout cas en fin juin, on peut dire que la campagne s'est dû, merci, bien installée. Pratiquement dans toutes les régions de la zone agricole, en tout cas maintenant, la plus grande partie des producteurs ont semé. Il existe quelques poches encore où vraiment les gens attendent la pluie avec beaucoup de souhait, beaucoup d'espoir. Mais sinon, globalement, on peut dire que la campagne s'est bien installée. Il y a eu quelques dégâts de sauteriaux dans beaucoup de régions, mais pas sur des grandes superficies. Il y a eu également beaucoup de sécheresses en juin. Vous savez, les premiers sémis, dans certaines zones, c'était en avril, dans d'autres, c'était en juin, en main. Donc, il y a des poches où vraiment ça a beaucoup souffert de sécheresses au début du mois de juin. Mais globalement, on peut dire que cette dernière décarte du mois de juin, elle a été très, très favorable à l'agriculture. Une lueur d'espoir que nourrit et partage ce cultivateur. Tout le moment, on peut espérer une bonne saison pluieuse. Parce qu'au stade actuel où sont nos sémis, on peut dire que ça promet. Le miel, le sorgon, le nebé, tous sont à un stade acceptable. Cette forte dose d'optimisme est corroborée par des prévisions plurimétriques zonales excédentaires. Nous avons subdivisé le pays en trois zones. La zone qui va de Tawa à Télabiri, qui est la zone numéro 1, où nous avions prévu pour cette année une plurimétrie normale, disons, moyenne à excédentaires. C'est une bonne chose. Et pour la zone 2, qui va de Maradi jusqu'à Difa, nous avons prévu une plurimétrie excédentaires à moyenne. Et la même prévision pour la zone numéro 3, qui englobe justement les alentours de Gaïa, donc les Dendis. Donc, en somme, à voir ce résultat, nous nous attendons en tant de plurimétrie, de cumul de plurimétrie, parce que ce qu'on prévoit, ce n'est pas la répartition de la pluie, mais c'est la pluie totale attendue pour la saison. L'espoir est donc permis pour ces nombreux paysans, de quoi rassurer au passage ces agriculteurs qui ne cessent de scruter le ciel, l'implorant de déverser ces gouttes d'eau assez précieuses pour eux. C'était là donc le reportage sur la saison de pluie et l'installation de la campagne agricole sur l'ensemble du territoire national, des prévisions que vous avez suivies, des prévisions du météorologue et d'un agent de l'agriculture. C'était là un reportage signé Ousmane Sidikou. Je le disais, il a plu abondamment ce mercredi à Niamey. Le calvaire des usagers commence. Les voies sont impraticables dans plusieurs quartiers. Même les grandes artères sont submergées. Les usagers pointent du doigt. Les autorités comme celle responsable face à cette situation. Retrouvons Ousmane Sidikou et Aboubakar Soleil. Niamey, après la pluie, la circulation routière se caractérise par des acrobaties. Détour et détour. Du coup, revient sur le tapis la vive préoccupation de l'impraticabilité des routes. Les usagers, eux, excédés, face à un tel aveu d'impuissance, expriment leur ras-bol généralisé. Il n'y a même pas de clients. Où est-ce qu'on va pas travailler avec les clients ? Nulle part. On est obligé de rentrer à la maison. Voilà, c'est tout Niamey qui est comme ça. Nous, maintenant, on rentre à la maison, on vient au garage. C'est une des deux. C'est nul. Ici, à Ouadatta, quand il y a la pluie, on ne se sent pas à l'aise. Quand nous suivons les routes, on perd beaucoup de temps. Vous voyez ? Et puis, vraiment, ça lue sur nos engins. Nous ne faisons que souffrir, car dès que tu rentres dans l'eau, c'est bonjour les dégâts. En cas de refus de rentrer dans l'eau, les clients ne sont pas contents. Et augmenter la course, ils réussissent. Certes, ils seraient. Il ne manque pas d'interpeller les autorités en charge à véritablement jouer leur partition. Si une fois, on a pu réparer les canivores et autres, vraiment, l'eau va passer et puis tout le monde sera à l'aise. Les autorités en sont pleinement conscientes de notre vie de nous faire des caniveaux pour un de nos morts à toutes les jours, surtout sur les grands actes. Une impraticabilité de ces voies assez criades, liées à ce manque criard aussi d'un système de drainage. Ici, même à Niamé, nous avons souvent des cas de drainage, parce qu'on n'a pas, si nous avons, des caniveaux, ou des caniveaux qui sont carrément bouchés, parce que la population ne comprend pas peut-être l'importance de la chose, on jette n'importe quoi dans les caniveaux. Donc, tout ça fait que, effectivement, nous avons aussi, en dehors de la pluie qui tombe, ce problème de drainage dans nos villes. Donc, ce phénomène peut également aggraver ou même favoriser ces inondations-là. Niamé Niala, un vœu si cher aux autorités, mais qu'un slogan, l'acte se doit d'être joint à la parole, pour que véritablement Niamé soit Niala. L'UNICEF a publié le nouveau rapport 2016 sur la situation des enfants dans le monde. Selon le rapport, 69 millions d'enfants dans le monde de 5 ans vont mourir de causes évitables et 167 autres millions vivront dans la pauvreté au Niger. Au niveau des organisations qui oeuvrent dans le domaine des droits de l'enfant, Quelles appréciations font-elles suivant le reportage d'Ibrahim Tikiri et Ibrahim Aboudou ? Ce document de 189 pages de l'UNICEF brosse la situation des enfants dans le monde en 2016. Un rapport caractérisé par plusieurs enseignements, relévés par le coordinateur de la CONID. Le rapport parle beaucoup plus des inégalités de chance. Le rapport parle beaucoup plus de l'équité entre les enfants. L'équité en termes de genre, l'équité en termes de chance, l'équité en termes d'opportunités, mais également l'équité en termes de non-discrimination. Qu'est-ce que cela veut dire ? Le constat qui a été fait, c'est que si rien n'est fait, il va y avoir près de 170 millions d'enfants d'ici 2030, qui seront extrêmement pauvres. Et vous savez que la pauvreté est un cycle intergérationnel qui risque eux aussi de perpétuer ça sur l'autre génération. Mais on risque également d'avoir près de 70 millions d'enfants qui risquent de mourir avant d'atteindre leur cinquième anniversaire. Mais parallèlement, on va avoir également beaucoup, en tout cas beaucoup de dizaines de millions d'enfants, surtout les jeunes filles, qui risquent d'être donnés à mariage précoce par le simple fait du poids de la pauvreté de leur famille. Alors, c'est assez préoccupant. Les indicateurs du rapport de l'UNICEF sur la situation des enfants dans le monde n'échappent pas à la problématique nigérienne. Sidi Koumoussa tire la sonnette d'alarme. Quand on parle de mariage d'enfants, le Niger est malheureusement en bonne place. Quand on parle également, en tout cas, de malnutrition, le Niger est également à ce niveau-là. Quand on parle également des crises et des conflits, cela ne panique pas également les enfants du Niger. Et vous savez bien, même l'UNICEF, qui est l'étude de l'analyse de la situation de la femme et de l'enfant, qui a été conduite par le ministère de la population pour la protection de la femme et de l'enfant de l'époque, avec l'appui de l'UNICEF, a montré les problématiques majeures qui existent dans notre pays. C'est quoi ces problématiques ? La première, c'est la persistance des abus et des violences à l'endroit des enfants. Au vu des chiffres alarmants contenus dans le rapport, les défis sont énormes pour la chaîne des acteurs et vraiment pour la protection et la promotion des enfants. La bienveillance d'un État se mesure à travers trois choses. La première chose, c'est comment est-ce que l'État, parti aux conventions, aux traités, aux châtes, arrive à domestiquer ces instruments juridiques-là pour que le cadre législatif national soit en harmonie avec le cadre législatif, en tout cas les conventions. Ce qui est loin d'être le cas du Niger. Donc, un des premiers états, c'est de l'organisation du cadre juridique avec les dispositifs juridiques internationaux. Deuxième chose, c'est également l'engagement budgétaire des États. Un pays est bienveillant, une fois qu'il harmonise son cadre législatif national avec les instruments juridiques internationaux, qu'il s'engage également à mettre des ressources conséquentes dans les secteurs vitaux, tels que la santé, tels que l'éducation, tels que l'agriculture, tels que l'accès à l'eau potable. Troisième niveau, c'est la participation des enfants. Vous ne pouvez pas prétendre développer des enfants et des jeunes et ne pas les associer dans les choix stratégiques des programmes. Il est donc important de créer un cadre de partenariat entre les différents acteurs pour réduire les inégalités entre les enfants. L'ensemble officiel mardi soir au Palais de Congrès et des objectifs de développement durable ODD au Niger. La cérémonie qui s'est déroulée en présence du représentant résident du programme des Nations Unies PNUD au Niger a été présidée par le Premier ministre-chef du gouvernement, Brigitte Rafini. Le résumé de cette cérémonie avec nos reporteurs, Adamous Mana et Nasser Seydou. Intégrés dans les différents plans de développement du pays durant une quinzaine d'années, les objectifs du millénaire pour le développement, à la fin de la réalisation en décembre 2015, ont permis au Niger d'atteindre 3 des 21 cibles. Ainsi, pour les 15 prochaines années, 17 objectifs avec 169 cibles dans le cadre des objectifs de développement durable dont le lancement au Niger fait l'objet de la présente cérémonie au cours de laquelle le bilan des objectifs du millénaire pour le développement et la transition vers les ODD au Niger a été présentée avec brio à l'assistance occasion pour le coordonnateur du système des Nations Unies de rassurer la partie nigérienne de l'appui sans faille de son institution pour l'atteinte des ODD. Nous avons développé un outil pour appuyer les pays dans les objectifs de développement durable. L'acronyme anglais l'appelle MAPS, c'est-à-dire Main Streaming Acceleration and Policy Support. Ce que ça signifie concrètement ? D'abord, un, comment appuyer les pays à mieux intégrer les objectifs de développement durable dans les plans nationaux, sous-nationaux, locaux de développement et aussi dans les allocations budgétaires ? Deuxièmement, comment mieux orienter les ressources vers les secteurs considérés comme prioritaires en accordant une attention particulière aux synergies et aux arbitrages, aux goulets d'étranglement, aux partenariats et surtout à la mesure ? Et enfin, il s'agit d'un soutien politique veille à ce que les compétences et l'expertise du système de développement des Nations Unies soient mises à disposition de votre pays d'une manière plus efficace et en temps opportun. Procéda la cérémonie officielle de lancement des ODD au Niger, le Premier ministre a de prime à bord rappelé à l'assistance à l'adoption des objectifs de développement durable le 25 septembre 2015, lesquels, selon lui, cadrent parfaitement avec le programme de la Renaissance Acte II. La réussite de cette œuvre des ODD nécessite de notre part non seulement leur prise en compte dans nos plans et stratégies de développement, mais aussi la définition l'élaboration et l'intégration des cibles nationales en cohérence avec les cibles des ODD, ainsi que le renforcement des capacités du système national de statistique pour assurer la collecte et l'analyse des données de qualité et garantir la misurabilité des indicateurs et des cibles. Il ne reste plus qu'à l'état du Niger de s'arteler pour l'atteinte des 17 objectifs que comptent les ODD à l'origine 2030. Ils ont pris d'assaut tout ce matin les locaux du ministère de la Santé publique. Ce sont les admis au concours de recrutement des agents de santé annulés qui se sont rendus au ministère pour exprimer leur mécontentement et demander aux autorités en charge de la santé de revenir sur leur décision, celle d'annuler le dit concours. Les agents admis à la fonction publique au titre du ministère de la Santé publique reviennent encore à la charge. Après un sitting au niveau du ministère de la fonction publique, cette fois-ci, c'est leur ministère de tutelle qu'ils ont pris d'assaut parce qu'ils estiment être victimes d'une injustice et qu'il faut au mieux trouver une solution à leur situation qui n'est ni plus ni moins la réhabilitation à la fonction publique. Nous sommes victimes d'une injustice. Et l'injustice c'est quoi ? On s'est présenté sur des raisons mal fondées. On s'est présenté sur certains caractères fraudulés de ce concours-là pour légitimer l'annulation de ce concours-là. Et nous, on s'est dit, même s'il y a eu des irrégularités, la meilleure manière pour faire évacuer ces irrégularités demeure plus que jamais leur correction. Mais on ne peut pas annuler un concours après tant de sacrifices, des ayants de droit, après tant d'efforts qui ont été fournis pour arracher de notre propre poussière ce concours-là, ou bien juste quelques jours après la publication des résultats pour remettre en cause tous nos efforts. Interpellé par les slogans lancés par les grévistes ou simple coincidence, le ministre de la Santé publique en partant pour un conseil du ministre Athéni a apporté des éclaircissements par rapport à l'annulation de ce concours. On fait un concours. Nous voulons vérifier la fiabilité de la correction. On n'a pas de copie. Je vous ai dit ça, messieurs. On veut bien racheter certains d'entre vous parce qu'il y en a qui sont admis honnêtement. Mais on cherche les copies, on n'en a pas. On cherche des notes, on a introverti les notes. Parce que certains d'entre vous ont acheté leur admission. Parce que certains de nos cadres ont accepté de vendre les admissions. Et on voit que vous nous envoyez à la santé. C'est à la santé qu'on voit que vous nous envoyez. Ceux qui sont compétents et ceux qui ne le sont pas. Ils vont aller servir dans la santé. On a dit que cette responsabilité, on ne la prendra pas. Ce n'est pas moi qui annule le concours. Mais je suis solidaire de ceux qui l'ont annulé. Parce qu'il n'ira à la santé que des gens, en toute bonne foi, nous avons jugé actes à aller servir à la santé. Quand il y a un doute, on ne s'engage pas. C'est clair. Quand il y a un doute que la personne que nous allons amener à la santé peut attenter à la vie de quelqu'un, on ne va pas l'amener. Voilà pourquoi le concours est annulé et voilà pourquoi il demeure annulé. Réponse du berger à la bergère, les ennemis n'entendent pas baisser les bras et projettent déjà une mobilisation au niveau de toutes les régions du pays. Les responsables commerciaux des médias publics et privés du Niger sont en formation de deux jours depuis ce matin à l'Académie des arts martiaux. L'atelier est organisé par la Maison de la presse. Il porte sur le management, leadership et vie associative dans le secteur des médias nigériens. La formation sera assurée par un expert en la matière. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec Nafisa Zaku et Halidou Borema. Le président d'atelier qui apporte un management, leadership et vie associative dans le secteur des médias est destiné aux responsables commerciaux des médias publics et privés et les membres du conseil d'administration de la Maison de la presse. Dans son mot de bienvenue, le président de la Maison de la presse a rappelé l'objectif principal de cet atelier. Cet atelier a pour principal objectif de renforcer les capacités des organisations socioprofessionnelles des médias en matière de vie associative et leadership afin qu'elles puissent être beaucoup plus actives, de comprendre et de mieux assimiler le rôle pour obtenir des résultats à la hauteur de leurs attentes. Car les défis sont nombreux. Ils vont de la défense des acquis obtenus après plusieurs années de lutte en passant par la mobilisation de toutes les composantes de la famille des médias, des partenaires à la mise en œuvre des projets et plans d'action. Et d'autre part, appuyer les responsables des médias en matière de management, en mettant en relief l'économie des médias et la volonté d'aller vers des véritables entreprises de presse. Cette formation s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la maison de la presse et la coopération danoise Danida à travers le programme d'appui aux médias au Niger. Le programme d'appui aux médias nigériens, un programme étalé sur trois ans, donc jusqu'en fin 2017, et qui apporte un soutien à cinq structures des médias du Niger, à savoir le Conseil supérieur de la communication, APAC Niger, l'Association des professionnels africains de la communication, la Coordination nationale des radios communautaires, la Maison de la presse et l'ONIMED. À travers ces consortiums constitués de IMS, Institut PANOS, Afrique de l'Ouest, d'article 19, nous essayons d'appuyer les partenaires pour renforcer leurs capacités en vue d'atteindre leurs objectifs en termes de renforcement aussi des capacités des professionnels des médias nigériens. Afin de mieux édifier les participants sur le thème, la Maison de la presse a fait appel à l'expertise de Maman Farouk, journaliste de formation dont les qualités dans ce domaine restent indéniables et reconnues de tous. Point final de cette édition, mesdames et messieurs, merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnon du programme de la télévision, la barrie. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous. Sous-titrage MFP. Merci à vous.